Alors là les gens, voici un mini projecteur de la marque Viewsonic. Il est trop stylé, je suis vraiment mais trop content. Et donc c'est parti pour la présentation de ce beau petit bijou. Ecoute tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je vais te parler d'un mini vidéoprojecteur de la marque Viewsonic qui se nomme le M1. Il s'agit en tout cas d'une très bonne marque de qualité pour les vidéoprojecteurs mais celui-ci est très spécial puisqu'il est tout petit. D'ailleurs le lien de leur site internet est dans la description si tu souhaites avoir un peu plus d'informations. Déjà premièrement, je suis mais impressionné. Son design au niveau de l'ergonomie et tout, il est compact et puis surtout il ne prend pas beaucoup de place. On va voir juste après, il y a même une petite pochette où tu peux ranger tranquillement ton vidéoprojecteur. Et puis il est très stylé et il fait aussi 360 degrés. Parti pour les caractéristiques de ce produit. Il contient une batterie avec une autonomie de 6 heures environ, un éclairage à l'aide d'une durée de vie jusqu'à 30 000 heures et il pèse moins d'un kilo. Les gens, moins d'un kilo, est-ce que vous vous rendez compte à quel point maintenant on peut faire des choses mais aussi léger, surtout pour un vidéoprojecteur. Il est donc compact et léger, donc forcément ce qui te permet de le transporter partout, de même voyager avec, que ce soit de l'emporter ailleurs en fait chez des amis par exemple ou la famille, de regarder des films ailleurs, de pouvoir aller naviguer sur YouTube. Moi par exemple, je branche des fois ma console dessus. Enfin c'est vraiment, il y a un tas de choses qu'on peut faire avec, c'est carrément mais ouf. Il est configurable donc à 360 degrés et il y a aussi une fonction automatique d'arrêt lorsqu'un obstacle se rapproche trop de la lentille. Je vous donne un exemple, ici il s'éclaire et hop, il s'arrête parce qu'en fait il y a un petit capteur qui est juste ici. Alors je peux peut-être vous le montrer aussi, alors attendez, hop, là il va normalement s'arrêter. Il va détecter qu'il y a l'appareil photo, il y a un petit capteur en fait qui va détecter quelque chose de physique en face de lui. Et à ce moment-là il va s'arrêter pour pas en fait, au cas où s'il y a tes yeux qui passent, pour pas les abîmer. Un double haut-parleur Arman Kardon qui est intégré dans le produit. C'est vrai qu'au début ça fait un peu l'allure d'une enceinte portable. On retrouve une entrée pour une carte micro SD, donc un port USB de type A et un USB de type C les gens. Ainsi qu'une mémoire intégrée de 16Go dont 12Go disponibles. Et là c'est très intéressant d'ailleurs, c'est sur le côté que je vais vous montrer juste après. Je vais vous faire poser des images de toute façon. On a tous les ports ici. Donc ça je peux le connecter à ma console, je peux faire aussi du streaming depuis mon téléphone. Si ton téléphone est compatible et il a le type C, tu peux directement le brancher à ton mini vidéo projecteur. Ça c'est quelque chose de complètement fou. Tu peux aussi le connecter par exemple à ton Mac aussi en type C par exemple. L'applicateur de batterie qui se situe donc au dos de l'appareil. Il est possible de projeter des images de 100 pouces à 2,6 mètres de distance. Donc en fait c'est parfait lorsque tu es dans une petite pièce. La luminosité de 250 lumens et une résolution donc native de 854 x 480 pixels. On se retrouve tout de suite pour un petit test. Mon petit vidéo projecteur, d'ailleurs on le remarque en fait j'ai juste branché câble HDMI directement à mon boîtier ici d'orange. Donc comme on peut voir il ne prend pas du tout de place. Là j'ai juste à le débrancher, boum, à le remettre dans son petit sac qui est juste là-bas. Donc c'est quelque chose de très rapide et très simple à faire. Donc la télécommande, quelque chose de très simple. D'ailleurs j'aime beaucoup cette télécommande et je trouve que ça répond plutôt bien. On arrive donc lorsqu'on allume le vidéo projecteur sur le menu. Le menu donc on a simplement ici la possibilité donc du mettre du HDMI, USB type C, lecteur USB, stockage local et micro USB. Juste en haut à droite nous avons donc le niveau de la batterie. Là on retrouve la possibilité donc de changer le fond d'écran, les paramètres et les informations. Regardez-moi ça, il faut savoir que c'est assez grand là. C'est incroyable la qualité et le son qui est, moi en tout cas je trouve très bon comme on peut l'entendre. Et encore je ne suis même pas à fond. Donc là je vais prendre la télécommande orange et puis je peux regarder la télé tranquillement. Au projecteur, je vais vous faire un petit test après dans mon studio YouTube pour tester la PS4. Donc tout ce qui va être après de jouer à des jeux, Netflix par exemple. Je regarde, bah là c'est d'un étang que des films avec le vidéo proche. On est prêt pour, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est incroyable, comment c'est petit d'air si je me rapproche ? Un peu maladroit à priori. Ça s'éteint, hop j'enlève ma main, ça se rallume automatiquement. Mon clic clac et je trouve ça vachement agréable de regarder par exemple des films. On va donc aller dans le HDMI, c'est parti, let's go avec la manette. Et puis vous allez comprendre tout de suite, puisque nous sommes actuellement branchés à ma PlayStation 4. Donc je peux même jouer à la console par exemple. Et je trouve que la qualité est plutôt même très bonne. Enfin on peut le voir de toute façon là. Je peux aussi bien entendu revenir ici. Je peux aller sur YouTube, regarder des films sur Netflix. Et je peux donc mettre de la musique, regarder des reportages, on connait tous YouTube. Mais c'est vraiment trop stylé, regardez-moi cette qualité. Je pense qu'on est sur du 1,5 m au total. Donc c'est vraiment très loin. On ne se rend pas forcément compte, je me mets ici. Donc c'est super agréable. Merci Netflix ! Et comme on peut l'apercevoir, c'est d'une très bonne qualité. On arrive à lire correctement. Il y a même d'ailleurs... Écoutez-moi, je ne le dirai pas deux fois. Oh là là, comment c'est agréable. Par exemple, même là, si j'appuie, je ne sais pas ce que c'est. Hop, je le mets. C'est très 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 agréable. Ça peut paraître bête, mais on peut l'utiliser lorsqu'il se recharge. Voilà, c'est souvent... Des fois ça arrive, on a des appareils et tout, on ne peut pas l'utiliser quand on le recharge. Bah là, si. Donc ça, c'est plutôt cool. On le recharge et en même temps, on l'utilise. Il projette des images proportionnées sous tous les angles grâce aux fonctions de la correction automatique de la distorsion trapezoïdale. Alors là, c'est vrai que ça paraît compliqué. J'ai galéré à dire tout ça. Lorsque je vais le positionner sur ce mur-là, hop, il va s'adapter. Quand je vais le mettre, par exemple, sur le plafond, il va s'adapter aussi. C'est ça, tout simplement. On retrouve, bien entendu, le vidéoprojecteur, donc M1. Une belle petite protection pour l'appareil. Et ça, c'est plutôt cool. Une notice, une télécommande. Alors, on a aussi un câble d'alimentation et un câble de type C. Alors ça, ça peut être cool et par exemple, pour faire du streaming depuis son smartphone. J'ai donc testé ce mini vidéoprojecteur depuis un bon petit moment. Et j'en suis en tout cas très content. Alors, il est actuellement à 299 euros. Donc, c'est quand même un bon petit prix pour un mini vidéoprojecteur. Mais après, pour ce qu'on retrouve au niveau des caractéristiques de ce qui est intégré, d'ailleurs, il y a eu un label sur ça. Ça a été récompensé. Donc, ça aussi, c'est cool. Et puis, on le sent tout de suite que, enfin, moi, dès lors que j'ai ouvert la boîte, que j'ai commencé à toucher déjà juste l'appareil, que j'ai commencé à le démarrer, là, j'ai senti tout de suite qu'on se retrouvait avec du lourd. Dis-moi ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Et si tu as déjà un vidéoprojecteur, si oui, lequel ? Et aussi, par exemple, si tu souhaites un jour avoir un vidéoprojecteur, est-ce que tu serais plus dans l'optique d'avoir un très gros vidéoprojecteur ou plutôt un mini vidéoprojecteur comme celui-ci ? Boum ! Merci à tous les gens. Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada